alors le pain au levain c'est pas super super compliqué mais le problème c'est qu'il faut s'en occuper alors est-ce qu'on peut conserver du levain sans s'en occuper tout le temps donc le pain au levain j'ai ici ma base donc de levain et il faut la nourrir suivant la température tous les trois jours tous les cinq jours moi ici généralement il fait pas très très chaud donc je peux aller même jusqu'à une semaine sans le nourrir sans que ça pose de problème donc le nourrir simplement dans ma base je rajoute de la farine et je mélange le tout je vais rajouter aussi un peu d'eau pour avoir la consistance adéquate bon donc ça si vous connaissez déjà le pain au levain vous savez ce qu'il en est ça je vais mettre ça de côté donc le souci c'est qu'il faut s'en occuper tout le temps enfin en grande partie alors est-ce qu'on peut conserver son levain et bien ça c'est ce qu'on va voir maintenant j'ai fait deux expériences là dedans il y a donc la même base de levain mais que j'ai mis dans ce pot il y a un peu plus de trois mois et j'ai fait la même chose mais en congelant mon levain donc là il est congelé je viens de le sortir du congélateur alors voyons voir donc ça ce pot qui était donc au frais et que j'ai fermé de façon hermétique enfin tout simplement un pot hermétique j'ai fermé il y a trois mois alors pour le pour voir si ça marche je vais donc déjà l'ouvrir alors à l'ouverture on a eu un beau petit pop ça il y avait un peu gonflé dedans de toute façon le levain c'est une fermentation donc c'est un peu logique je vais voir ça je vais le laisser comme ça ouvert pour quelques heures et le temps que ça s'arrête un peu qu'elle se revienne à température normale donc ça hop de côté pour juste le couvercle dessus pour pas qu'il y ait des crasses qui tombent dedans quant à celui là donc là c'est pareil il a trois mois mais par contre je l'ai mis au congélateur donc là il est tout dur et eh ben c'est pareil je vais laisser le couvercle comme ça et puis je vais laisser décongeler tout tranquillement et on verra bien après ce que ça donne bon alors j'ai laissé reposer mes deux pâtes pendant un peu plus de 24 heures et maintenant je vais les nourrir je vais commencer par celle que j'avais congelé allez un peu de farine dedans je vais mettre l'équivalent d'un quart à peu près de ce que j'avais en farine neuve mélanger tout ça alors celle-là elle est assez ferme donc il va falloir que je mouille quand même pas mal avec de l'eau légèrement tiède bien mélanger tout ça que ce soit bien homogène et là j'ai ma texture à peu près qui me convient c'est à dire pas trop liquide mais je veux pas que ce soit dur non plus donc ça c'est fait donc maintenant je vais le relaisser reposer encore une une journée et voir demain ce que ça va donner bon pour mon autre pot donc là à signaler quand même donc là vous voyez c'est un pot à moutarde j'avais mis la moitié dedans de pâte et à signaler quand même qu'on avait déjà eu beaucoup de fermentation c'était c'était pas mal pas mal sous pression tout ça je vais faire mon mélange dans un autre récipient parce que là dedans ce sera pas facile donc je vais commencer par transvaser donc là aussi ma pâte est c'est assez dur bon pour la peine que j'aille chercher beaucoup plus loin je vais donc nourrir aussi avec donc environ un quart de ce que j'avais en matière voilà voilà et je vais mouiller de suite parce que c'est quand même très dur et bien mélanger tout ça bon voilà j'ai ma consistance que je désire donc je vais mettre ça aussi à reposer donc ici j'ai mes deux récipients donc là c'est le levain que j'avais conservé au frais dans un bocal hermétique et puis ici c'est le levain que j'avais congelé avant de faire ma préparation j'ai fait un check visuel évidemment de ma pâte qui était à l'intérieur de mon récipient et un check aussi olfactif j'avais exactement la même odeur dans mon récipient après 24 heures qui s'aère un petit peu et qui se remettent à température normale que dans mon levain que je fais systématiquement donc là maintenant demain ben c'est de là je vais voir si on a la fermentation et ensuite faire du pain avec donc ça c'est ça que j'avais hermétique on a bien une fermentation qui a repris donc on a bien nos petites bulles et dans la pâte que j'avais congelée aussi je dirais même que ça a un peu plus fermenté au niveau de ma pâte congelée que de la pâte qui était au frais allez une fois travaillé et en forme donc là avec les traits droits c'est le levain que j'avais mis au frais là avec les traits obliques les deux traits obliques c'est le levain que j'avais mis au congélateur allez encore une fois on va laisser pousser ça avant de le cuire et voilà après cuisson ce que ça donne je vais goûter ça maintenant alors mes deux pains sont un peu moelleux tous les deux j'ai pas tout à fait le même goût entre les deux bon d'un autre côté je l'ai cuisiné dans un four qui n'est pas le mien et à chaque fois que je cuisine dans ce four j'ai des problèmes à faire mes pains mais donc là mes deux levains que j'avais conservés ont fonctionné ça c'est celui qui était au frais ça c'est celui qui était congelé donc les deux n'ont pas tout à fait le même goût j'ai pu changer un petit peu la proportion levain et farine aussi et puis comme j'en ai un qui était un peu plus petit que l'autre ils ont pas cuit exactement de la même façon mais voilà donc le levain qu'il soit conservé au frais en bocal hermétique ou alors congelé et bien même après plus de trois mois et bien il fonctionne toujours voilà je vous laisse là dessus moi je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu plus mon pain sera meilleur et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao